Allons-tion ! Cette vidéo n'est pas scientifique. Elle se contentera de divulguer des infos glanées sur le net parlant de sperme de manière totalement décalée et stupide. Si tu es trop jeune pour entendre parler de Kiki, de Pissou et de Speu-Speu, ne regarde pas cette vidéo. Si vous êtes un parent qui laisse ses enfants sur YouTube sans surveillance et que vous venez vous plaindre dans les coms que le contenu n'est pas pour les enfants, on a envie de vous dire, tant pis ! Vous n'aviez qu'à faire gaffe. Maintenant que vous êtes avertis, bonne vidéo à tous. Sauf à toi, au fond. Tu m'as gonflé. Tu m'as gonflé de ouf. Bonjour, c'est Urbain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui nous unit dans la vie ? Un drapeau ? Une nation ? Le fait qu'on aime se faire de grandes tartines de Kiri en jetant un oeil satisfait mais néanmoins nostalgique sur les années trop vite écoulées ? Non. Ce qui nous unit, c'est qu'à un moment, on a tous été du sperme. Enfin, si vous êtes un humain, si vous venez de la planète J-Bax, vous n'avez clairement rien à faire dans cette vidéo. Et on va vous demander de partir. Voilà, vous partez. Allez, Gorblug. Gorblug avec vous. C'est ça. Allez. Il est chiant celui-là. Bon, je disais, oui, le sperme, c'est la vie. Et pourtant, on ne sait rien de lui. Voilà donc les 8 trucs à savoir sur le sperme. Numéro 8. Les mecs ayant la voix grave ont moins de sperme. Le cliché féminin, c'est que les demoiselles préfèrent a priori les hommes grands, musclés, avec une mâchoire développée et une voix grave. Ouais, on ne voit pas vraiment ce qu'elle leur trouve. Une étude affirme cependant que les hommes ayant un viril organe ont une concentration de spermatozoïdes dans leur éjaculat assez faible. Plus vous avez la voix grave, moins vous êtes fertile. La bonne nouvelle, c'est que grand corps malade ne pourra pas faire d'autres petits slameurs. La prochaine fois, je prendrai le bus. Numéro 7. La qualité du sperme se détériore l'été C'est con, c'est quand même là qu'on a le plus la dalle. Mais comment ça se fait ? C'est le rosé, le vélo sans sel, la pression des speedo ? En fait, c'est surtout la température qui joue. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes né en avril, vous avez été conçu pendant l'été, donc que vous êtes un survivant. Un peu comme Ken. Sauf que vous, vous ne pouvez pas faire quand vous tapez des gens. Du coup, c'est un peu moins comme Ken. Numéro 6. Manger des noix améliore la qualité du sperme. Et ça rend le fait qu'on appelle les noix beaucoup plus rigolos. Et il n'y a pas que les noix. Il y a aussi les baies, les pommes de terre douces, les brocolis, les asperges, les graines. Et oui, c'est bien la composition du brunch le plus relou du monde. Donc si vous nourrissez que de ces aliments bons pour vous, vous aurez un super sperme. Mais c'est dommage, car il est possible que personne ne veuille coucher avec vous, car vous êtes incroyablement chiant. Numéro 5. Plus vous regardez la télé, moins vous produisez de sperme. Une étude a prouvé que les hommes regardant plus la télé avaient un sperme de moins bonne qualité. Alors on pourrait blâmer Nagui et Michel Drudru, mais en fait, il semble que souvent, les gens qui regardent énormément la télé ne font pas beaucoup d'exercice, et donc ont les petites noix qui s'affaissent et ne produisent rien. Alors que quand on court, on les fait sautiller, et là les petites bouliches, elles sont contentes, et donc elles nous font du bon s'peu s'peu. Voilà. Numéro 4. Le sperme, c'est comme les lentilles. Alors dit comme ça, c'est bizarre, et si vous allez vous faire plaisir devant une vidéo de Nostromo par exemple, et que vous touchez un petit peu, et qu'il y a des lentilles qui sortent, allez immédiatement consulter. C'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que le sperme, ce n'est pas que 10% de spermatozoïdes. C'est aussi des vitamines C et B12, du calcium, du magnésium, du phosphore, du potassium, du zinc et du sucre. Exactement comme les lentilles. Voilà. Par contre, c'est nettement moins bon en salle. Numéro 3. Vous ne perdez pas de spermatozoïdes si vous vous masturbez beaucoup. Et là, j'entends un gros ouf de soulagement de tous les hommes. Alors bien sûr, si vous le faites plein de fois à la suite, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il est de moins en moins dense, voire que quand on abuse vraiment, on finit par devenir une sorte de spray à farine, mais ça ne change rien à la vigueur de votre sperme. Rien du tout. Numéro 2. Le goût du sperme change selon ce que vous mangez. Si on sait déjà qu'il ne faut pas manger trop gras pour qu'il soit efficace, et que si vous mangez que des trucs relous, il va être super, reste que vous pouvez en altérer le goût qui est naturellement salé, en arrêtant par exemple de cloper, de boire de l'alcool ou du café. Et vous pouvez même lui donner un petit goût sympa en mangeant du citron, de la menthe ou de la cannelle. Cannelle, mon préféré. Numéro 1. Le sperme agit comme un antidépresseur. Plusieurs études montrent que grâce à toutes les bonnes choses qu'on trouve dedans, le sperme a un effet relaxant, et ce, de n'importe quelle manière qu'il soit déposé. On vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Des études montrent qu'il améliorerait la qualité du sommeil, la concentration et la mémoire. Bref, c'est quasiment un médicament, et on propose donc de vendre des tablettes de dolispeux dans toutes les pharmacies. Urbain, comment vas-tu ? Eh ben ça, pas mal Nostro. Ça t'a plu cette vidéo ? Ouais, j'ai adoré. Je trouvais ça très bien. Tu sais que les gens nous confondent encore ? Plus maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des efforts quand même. Là maintenant, on a les accessoires. Vous pouvez plus nous confondre. En revanche, un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de s'abonner. Sauf que... Sauf que maintenant, il y a une nouvelle règle. Vous avez 15 secondes. Il n'y a que 15 secondes. 15 secondes. Au bout de 15 secondes, le bout qu'on ne marche plus. Donc on va vous prévenir, attention, on vous dit top chrono et vous y allez. 1, 2, 3, c'est parti.